Une page va encore se tourner pour Laetitia Hallyday. Alors que la veuve de Johnny Hallyday a enfin trouvé un accord définitif avec Laura Smith concernant l'héritage du défunt rocker, et que David Hallyday a abandonné toute poursuite judiciaire contre sa belle-mère, elle s'apprête à vendre sa villa de Pacific Palisades aux Etats-Unis. Comme vous le révèle Closer en exclusivité et dans son magazine à retrouver en kiosque vendredi 18 septembre, la mère de Jade et Joy est obligée de solder l'ardoise fiscale laissée par son mari et la part d'héritage de la comédienne. Si est-il donc à contre-coeur que la villa familiale a été mise en vente. Et pour la coquette somme de 15 millions d'euros. La maison que Johnny Hallyday avait faite construite en 2010 pour sa famille a été mise en vente le vendredi 11 septembre 2020 sur le site de Coldwell Baker Realty et depuis, selon nos informations exclusives, les visites enchaînent. Pour rappel, cette villa située dans le quartier très huppé de Los Angeles, Californie, possède pas moins de 1000 m² habitables, plusieurs salons, une bibliothèque, un bar, une équipe équipée, quatre suites, une salle de jeu, une terrasse avec vue sur le canyon, un studio d'enregistrement ou encore une salle de cinéma. De quoi faire rêver les futurs acquéreurs. Une troisième oeuvre en hommage à Johnny a noté qu'un attendant de s'occuper de la vente de cette villa, la chérie de Pascal Ballanger la promotion des dernières aventures américaines du rockeur. Après l'album posthume Mon Pays Si Est-il Amour et le Best-of composé de versions arrangées des titres du rockeur, la veuve a en effet révélé qu'un nouveau projet attendrait ses fans dès le 23 octobre 2020. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 24 juillet en kiosque, sur Android, sur iPad et sur kiosque mag. photo. Sous-titrage ST' 501